On note trois attaques anti-hasard dont les deux premières sont particulièrement utilisées. Tour rapide, anti-brume et reflet magique. Tour rapide ou rapid spin en anglais est une attaque physique de type normal de 50 de puissance qui a pour effet secondaire d'augmenter la vitesse du pokémon qui l'utilise d'un cran, de se libérer des attaques de piège et de se libérer de la vampigraine en plus d'enlever les entrées hasard du côté du terrain de son équipe. Rien que ça. L'avantage par rapport à anti-brume, c'est qu'en utilisant cette attaque, le pokémon enlèvera tous les hasards de son côté du terrain, mais laissera ceux du côté de l'adversaire. Cependant, vu que c'est une attaque de type normal, il est possible de la contrer en mettant un pokémon de type spectre sur le terrain vu qu'il sera immunisé à l'attaque. On dit alors de ce pokémon qu'il spin-bloque, spin pour rapid spin, et bloque parce qu'il bloque l'attaque tout rapide. Waouh ! On l'aurait jamais deviné, hein ! Merci prof ! C'est ça ! Vas-y, marre-toi ! Moi c'est avec ton bulletin que je vais bien rigoler, tu vas voir. Anti-brume, ou défogue en anglais, est une attaque de statue qui balaye le terrain d'un vent puissant. Elle baisse l'esquive de l'adversaire comme effet principal, mais a également pour effet d'enlever tous les murs de l'adversaire, ainsi que les hasards du terrain, qu'ils soient de votre côté ou de celui de l'adversaire. L'avantage ici est que comme c'est une attaque de statue, on n'a plus le problème de tours rapides qui pouvaient être bloquées par un pokémon qui est immunisé, en plus du fait qu'il n'y ait aucun type qui est immunisé au type bol. L'inconvénient est que vos propres hasards vont être enlevés, et qu'il faut donc prendre en compte ce fait. Mieux vaut avoir de quoi les replacer si vous voulez utiliser cette attaque. Il est à noter que si le pokémon se protège, ou s'il n'est pas sur le terrain, l'attaque échouera. Il suffit donc d'une seule attaque anti-brume pour ruiner tous les efforts des poseurs de hasard. Reflet magique est une attaque de statue de type psy, qui fait utiliser au pokémon une sorte de miroir qui renvoie toutes les attaques de statue, dont les hasards font partie. Si vous utilisez les PDR par exemple, et que l'adversaire a fait reflet magique, ces derniers rebondiront, et reviendront se poser de votre côté du terrain. Je vois déjà vous dire, tranquille, il suffit que le pokémon qui utilise les hasards soit plus rapide que celui qui utilise le reflet magique. Raté ! Parce que le reflet magique a une priorité à plus qu'être, bien plus que la priorité neutre des entrées hasard, et sera donc toujours utilisé avant que vous puissiez les poser. Il s'agit de l'attaque signature de Pyrobute, la forme finale du starter de type feu de Galar. Symbolisant le changement de côté que les footballeurs effectuent entre chaque mi-temps, elle change de côté les hasards présents sur le terrain. Donc si vous avez passé 7 tours à poser tous les hasards possibles et imaginables, un seul change-côté suffit pour les retourner contre vous. En plus d'attaques qui annulent les effets des hasards, il y a également des talents. Il s'agit d'un talent qui immunise le pokémon aux attaques non directes. Tout ce qui est dégâts résiduels, comme ceux du poison, de la brûlure, de la vampigraine, de l'orbe-vie ou encore des pièges de roc, par exemple, n'auront aucun effet sur le pokémon possédant ce talent, à l'exception de la malédiction version spectre. Seuls les dégâts directs seront capables d'infliger des dégâts au pokémon possédant ce talent. Vous comprendrez donc que vos hasards n'auront aucun effet sur un pokémon avec ce talent. Seule la toile gluante sera capable de jouer son rôle en ralentissant les pokémons avec ce talent d'un cran. Ce talent n'enlève cependant pas les hasards et n'est donc pas menaçant en soi. Oui, il faut beaucoup de magie pour enlever les entrées hasardes du terrain. Plus sérieusement, ce talent a les effets d'un reflet magique mais directement intégré au corps du pokémon. Il suffit donc que le pokémon se présente sur le terrain pour repousser toutes les attaques de statue que l'adversaire peut tenter contre lui ou son équipe dont les hasards font partie. Vous devez donc faire deux fois plus attention avant de les poser si vous avez remarqué un pokémon avec ce talent dans l'équipe adverse. Tenir un ballon permet à un pokémon de flotter comme s'il était lévitant. Il ne prendra donc pas les picots, pics toxiques et la toile gluante mais prendra par contre bien les PDR. Par contre, il suffit que le pokémon qui tient cet objet soit attaqué une fois pour que le ballon éclate et qu'il y redevienne sensible. C'est l'objet anti-hasard par excellence. Il permet au pokémon qui tient cet objet de purement et simplement s'en foutre des hasards, quel qu'il soit. C'est un objet très pratique pour des pokémons comme Pyrax qui, sans lui, perd la moitié de sa vie à chaque fois qu'il entre sur le terrain si les PDR sont posés. On termine avec un petit mot sur l'attaque gravité qui, en plus de rendre les pokémons de type vol et avec le talent Lévitation sensible aux attaques sols et aux entrées hasardes, fait passer les attaques qui n'ont pas 100% de précision mais qui ont plus de 60 de précision à 100% de précision pendant 5 tours. On termine avec un petit mot sur l'attaque gravité Les attaques chutes libres, lévikinésie, pieds sautés, pieds voltiges, rebonds, trempettes, vols et vols magnétiques sont inutilisables sous la gravité et le ballon perd de son effet. En gros, interdit de s'envoler, de sauter ou flotter à cause de l'écrasante gravité présente sur le terrain. Pour conclure, on a vu qu'il y a 4 types de hasards les picots, les pièges de roc, les pics toxiques et la toile gléante. Les hasards sont importants car ils aident les pokémons offensifs en brisant les fermetés et ceintures-force ou en infligeant des malus à l'adversaire entrant. Ils infligent également des dégâts résiduels importants aux pokémons qui font beaucoup d'aller-retour. diminuent l'influence de certains pokémons adverses qui peuvent être gênants et brisent littéralement certains pokémons. Mais des moyens de les contrer ou de les annuler existent que ce soit des attaques, des talents ou des objets. C'est tout pour le cours d'aujourd'hui. D'ici là, révisez bien, faites attention où vous mettez les pieds et je vous dis à bientôt dans la région de Trouvon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada